Le programme suivant nous est présenté par le réseau Hope Channel. Les mythiques semblent en promets de mystère, la tribulation, 666, la marque de la main. On se demande comment éliter cela. Serons-nous laissés derrière lorsque il y aura l'enlèvement? Pouvons-nous comprendre la Bible? Oui, et Jésus détient la clé qui nous permet de connaître le futur. Rejoignez-nous alors que Amazing Facts nous permet de découvrir le code prophétique. Aujourd'hui, les Etats-Unis dans la prophétie biblique. Bonsoir chers amis et bienvenue à cette rencontre formidable sur la prophétie code. Vous avez tous les soirs été extrêmement fidèles. Et bien installez-vous, relaxez-vous alors que nous ouvrons la parole de Dieu et que nous sommes l'Esprit de Dieu nous parler. Ce soir, le sujet, c'est les Etats-Unis dans la prophétie biblique. Et vous avez remarqué que nous avons abordé plusieurs sujets très très lourds. Mais la parole de Dieu est en train de faire sa semence dans notre cœur. Et nous continuons d'avancer en découvrant la volonté de Dieu. Alors, saluez-vous les uns les autres. Et bienvenue encore à cette rencontre extraordinaire. Je vous encourage à continuer de venir chaque soir parce que chaque soir vous apportera un élément. Alors, ne manquez pas une soirée parce que vous avez des bénédictions que vous ne voudrez pas manquer. Je voudrais vous encourager, ceux qui nous voient depuis les villes où ils se trouvent, de nous envoyer leurs commentaires, leurs questions et des photos. Et posez vos questions et même vos images. Envoyez-les et nous serons heureux donc de communiquer avec vous. Alors, soyez les bienvenus ce soir. Je voudrais aussi vous encourager. Si vous voulez avoir les sujets de Bible qui ont été couverts par le pasteur Bachelors chaque soir, il y a un numéro gratuit que vous pouvez appeler. Et ce numéro de téléphone est celui-ci, 1-800-538-72-75. Et il apparaît maintenant sur l'écran. Si vous faites des achats groupés, vous aurez des prix extrêmement intéressants. Alors, on va se lever. Alors, ce soir, je vais faire des choses un petit peu différentes. Je voudrais inviter quelqu'un qui est un de mes très bons amis. C'est Jim. Il est le vice-président de la division nord-américaine. Et je voudrais le saluer. Et ce soir, nous voulons lui souhaiter la bienvenue. Bonsoir. Et cela fait plaisir d'être avec vous ce soir et de voir tant de personnes ici. Et je sais qu'il y a d'autres personnes dans d'autres rencontres. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue et particulièrement ceux qui nous regardent dans le monde entier. Ce message va littéralement tout autour du monde. J'ai entendu de certains groupes, un petit groupe. Aujourd'hui, parfois, il y a des grands groupes, de grandes églises, de grands auditoriums. Et parfois, même des stades ont été utilisés pour ce programme. Mais il y a aussi des petits groupes, et j'ai entendu parler d'un aujourd'hui, et dans le Tennessee. Et nous voulons juste leur souhaiter la bienvenue ce soir, alors qu'ils se joignent à nous à la télévision. Et nous voulons simplement nous lever, et nous voulons prier ensemble. Et nous resterons debout également pour notre chant. Notre Père céleste, nous te remercions ce soir pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour la vérité de ta parole. Père, nous savons qu'à travers l'histoire des hommes, on voulait mourir pour la vérité. Nous te remercions pour leur fidélité, et qui ont accepté de donner leur vie pour la vérité. Et nous vivons dans un temps où nous devons aussi vivre pour la vérité, où nous devons défendre la vérité. Peut-être qu'on ne nous demandera pas, dans certains pays, de mourir pour cette vérité, mais nous te demandons que tu nous donnes le courage de pouvoir rester debout en toutes circonstances, et d'être à tes côtés, de parler de Jésus, ton Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et son amour, c'est dans son nom merveilleux que nous demandons tout cela. Amen. Il a dit, quand vous allez me présenter, présentez-moi comme quelqu'un qui aime le Seigneur, tout simplement. Mes amis, nous avons chanté chaque soir le même chant. Les paroles françaises, vous pouvez les retrouver également sur l'internet, sur prophecycones.org. Les paroles françaises, vous pouvez les retrouver aussi. Asseyez-vous et tandis que vous êtes en train de le faire, saluez vos voisins et dans les sites locaux également, vous aussi saluez-vous les uns les autres et asseyez-vous avec un merveilleux sourire. Je voudrais souhaiter la bienvenue, je voudrais remercier Optionnel, ATN, 3ABN et ses différentes chaînes pour leur effort de se mettre tous ensemble pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse aller au monde entier en ce moment. Merci beaucoup du fond de notre cœur. Ce soir, chers amis, joignez-vous à moi pour saluer et souhaiter la bienvenue au pasteur Doug Bachelore, directeur, présentateur de l'émission et du programme Amazing Facts. Bonsoir. Merci beaucoup encore une fois d'être là ce soir. Nous avons une présentation très importante ce soir. Je voudrais saluer mes amis qui regardent dans le monde entier et je crois que ce soir, nous avons un certain nombre de lieux qui nous ont salués, mais qui ne viennent pas seulement de l'Amérique du Nord et certaines qui sont dans d'autres parties du monde. Est-ce que nous sommes prêts pour montrer quelques-unes, quelques-uns de ces sites? Oui? Eh bien, voilà, nous avons Plumstead Church en Afrique du Sud. Alors, faisons-leur un petit coucou. Et en Californie, à Armona, eh bien, nous pouvons leur dire au revoir. Comment allez-vous, les voisins? Et nous avons en Colombie-Britannique, à Colona. Eh bien, c'est un coin très agréable. Nous sommes heureux de les saluer également. Et nous avons également à Washington, Port Angeles. Et je voudrais dire à tous nos amis qui regardent, eh bien, envoyez-nous vos photos, surtout ceux qui sont dans d'autres pays que l'Amérique du Nord. Si vous regardez dans d'autres parties du monde, eh bien, nous allons enregistrer ceux-là et nous les montrerons peut-être plus tard dans nos programmes. J'ai quelque chose d'important à vous dire, pratiquement ce soir, et je suis tellement énervé que j'oublie ce que j'ai à vous dire lorsque j'arrive là. Au même moment où on lui a eu nos rencontres ici, le même jour, combien d'entre vous savez, « It is written », le pasteur Mark Finley, eh bien, mon ami est en train de parler pour l'hémisphère occidental, oriental. Et vous savez, il y a une sorte de stéréo extraordinaire là, entre l'Occident, l'Est et l'Ouest. Et nous allons saluer donc le pasteur Mark Finley, et il va également nous saluer. Et nous allons voir quelles sont les questions que nous pouvons aborder ce soir. Bonsoir. Ah, tu prends tellement de temps qu'on n'a même pas de temps pour les questions, Doug. La dernière fois, nous avons parlé des... Alors, il y a quelqu'un qui a fait l'addition de ton nom, et il a obtenu combien? Ce n'est pas un 666, mais c'est 555. Notre première question. Pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas le nom de Dieu, Yahvé? Je pense que Dieu a été très clair, particulièrement dans l'Ancien Testament, que son nom était très important et doit être souvenu et utilisé par son peuple. Oh, je crois que nous devrions toujours utiliser et traiter le nom de Dieu avec beaucoup de références au-dessus de tout autre nom. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu dit, « J'ai exalté ma parole même au-dessus de mon nom. » Dieu a plusieurs noms dans la Bible. L'un des noms les plus communs que l'on traduit par Yahvé, on n'est même pas sûr comment le dire, parce que c'était un nom tellement secret pour le peuple juif, que lorsque le moment venait d'écrire ce nom, ils l'utilisaient, ils prenaient une plume particulière pour écrire le nom de Dieu, et ils allaient écrire à savoir les consonnes. Et ils ne le prononçaient pas. Ainsi, nous spéculons lorsque nous voulons savoir comment est-ce qu'on prononçait le nom. On n'est pas sûr de la manière dont ça se faisait. Dieu désire que nous l'appelons comme notre Seigneur, celui qui l'est. Et vous savez, parfois vous pouvez connaître le nom de quelqu'un, mais vous ne le reconnaissez pas. C'est important de connaître qui est Dieu, le nom de Dieu dans la Bible. Al-Shaddai, Yahvé, Jéhovah, le Tout-Puissant, Jésus, utilise le Je-Suis, le Pain, le Bon-Berger. Vous savez, il y a au moins 50 noms différents qui sont donnés, ne serait-ce que dans l'Apocalypse, l'agneau, etc. Et si Dieu, la personnalité de Dieu est si grande, si étendue, que c'est très difficile qu'un seul nom puisse couvrir tous les aspects de sa personne. Très bien. Si je suis intéressé par le baptême, comment est-ce que je dois faire? Si vous êtes en train de regarder avec l'un de ces groupes dans le monde entier, allez vers le chef du groupe et parlez-en et dites-lui que vous êtes intéressé par le baptême ou être baptisé. D'ailleurs, nous avons un sujet qui va parler de cela bientôt. Vous savez qu'il y a ici des personnes qui ont demandé à être baptisé. Peut-être, pendant ces conférences, nous allons avoir également une cérémonie de baptême. Le baptême est quelque chose qui ressemble beaucoup à un mariage. C'est un engagement sérieux de se donner à Jésus. Pensez-y sérieusement. Alors, dans les soirs qui viennent, préparez-vous, si vous le voulez, pour le baptême. Il y aurait-il d'autres prophètes avant que Jésus revienne et comment est-ce que nous pouvons savoir si quelqu'un est un vrai prophète? Bonne question. En Matthieu 24, Jésus nous avertit d'être en garde contre les faux prophètes et la raison, c'est qu'ils vont probablement y avoir de vrais prophètes puisque Jésus nous met en garde contre les faux prophètes. Cela signifie qu'il y en a des vrais. Est-ce que Dieu, tout au long de l'histoire, appelle ces prophètes et nous voilà, nous sommes très près du retour de Jésus et il dit, je mettrai, je déverserai mon esprit sur tous et vos enfants et vos filles prophétiseront. Alors, y aura-t-il des prophètes? Eh bien, 1 Corinthiens 12, 13, 14, est-ce que nous avons toujours besoin de ces dons? Eh bien, il est normal que nous sachions qu'il y aura des prophètes dans les temps de la fin mais éprouvons les esprits pour savoir s'ils viennent vraiment de Dieu. Leur vie, leurs enseignements doivent être conformes à ce que la parole de Dieu nous dit. Un vrai prophète est un prophète à 100%, mais pas quelqu'un qui dit, j'ai à peu près 50% de juste. Romain, chapitre 14, dit de ne pas considérer un jour plus important que d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, certaines personnes se réfèrent à ce verset de Romain, chapitre 14. Enfin, on va le lire ensemble, et nous pouvons commencer avec le verset 5. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Tel fait une distinction entre les jours et les autres les instituts égaux, que chacun en ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu et ce qu'il mange, ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Voyez, dans ce chapitre, le mot sabbat n'apparaît pas du tout. Le sujet important, c'est se juger les uns les autres. Et les croyants juifs disaient aux croyants païens qu'ils devaient observer les fêtes cérémonielles juives. Et ces lois étaient des ombres des choses à venir. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire ici, si vous voulez garder ces choses-là, elles sont secondaires, c'est l'ombre des choses à venir. Vous savez, lorsque nous voulons être fidèles à la volonté de Dieu, je n'ai jamais entendu, par exemple, quelqu'un dire, « Oh, vous savez, le dimanche, vous pouvez l'observer, vous ne pouvez pas l'observer. » Expliquez, je vous prie, le septième jour. Comment est-ce que nous savons que le septième jour est samedi ? C'est parce que la vérité, parce qu'on découvre cela. Nous avons... Vous savez, l'encyclopédie est très claire là-dessus. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Si vous voulez savoir quel est le jour de notre an moderne et le septième jour de la semaine, il n'a jamais changé de la Genèse jusqu'au présent. Et comme je l'ai dit, dans 105 langues au moins, eh bien, le mot « sabbat » revient dans ces langues-là. C'est le jour du repos. Même parmi les Américains, les premières nations, on retrouve le jour que nous considérons comme le sabbat. Ils ont un nom qui dit le jour de Dieu pour ce jour-là. Et puis, les Juifs ont gardé tout au long de leur histoire. Et dans la terre promise, dans la captivité, partout, ils ont gardé non seulement leur langue, mais aussi le jour du sabbat. Et tous les chrétiens, lorsque nous célébrons la résurrection du premier jour de la semaine, quel est le jour? Tout le monde est d'accord que Jésus est né le premier jour de la semaine. Alors, si Jésus est né le premier jour de la semaine et ressuscité le premier jour de la semaine, eh bien, c'est automatiquement le sabbat qui est précédé. Je suis en train de me lancer dans ma conférence, là. Si je continue, je ne pourrai pas présenter mon sujet. Vous savez, en Europe, par exemple, actuellement, on utilise le premier jour de la semaine comme étant le lundi pour des raisons professionnelles. Le dernier jour de la semaine est effectivement le sabbat, septième jour de la semaine. Pour terminer, je crois que nous avons fini avec le temps de questions. Ah, je dois parler ce soir d'une offrande. Le samedi soir et le mercredi soir, nous avons une offrande. Pour ceux qui regardent, que vos groupes également peuvent faire exactement le faire dans vos différents groupes, eh bien, cet argent, vous le garderez dans les différents groupes pour vos frais locaux. Et écrivez votre nom sur l'enveloppe. Et si vous voulez un reçu, vous pouvez donc l'écrire pour recevoir un reçu. Nous avons donc des enveloppes qui sont à votre disposition et je voudrais demander à nos huissiers de venir. Et nous allons éventuellement avoir un mot de prier. Vous pouvez donc faire une... Faites cela donc pour Amazing Facts et nous allons utiliser cela pour les dépenses. Pourquoi ne prions-nous pas ensemble? Père Céleste, nous te remercions pour la bénédiction de la vie et de ce que nous savons, ce qu'est la vérité. Merci pour le don particulier que tu nous as fait et le privilège que nous avons de partager. Bénis chacun d'entre nous, tous ceux qui participent, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir encore une fois ces duos et trios. et ce soir, c'est un solo que nous allons entendre. Et c'est lui qui écrit sa propre musique. Il s'accompagnera lui-même et le titre du chant, c'est « Là où se trouve votre nom ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous allons faire deux présentations en une seule. Alors, il faut écouter en stéréo. Il y a une femme dans le chapitre 17, une étude sur Babylone. Et le sujet ce soir, c'est les États-Unis dans la prophétie biblique. Ce sont ces deux sujets que nous allons aborder ensemble maintenant. Et si vous allez sur prophétie-code.com, vous allez avoir les informations nécessaires. Et à côté de ceux que je couvre ici, vous pouvez également compléter vos informations avec ces documents écrits. Il y a des centaines de groupes qui participent et qui ne se sont pas enregistrés. Si vous vous enregistrez, nous vous donnons la possibilité d'atteindre des ressources qui ne sont pas accessibles au grand public. Net 05.org Et enregistrez-vous et ainsi nous serons très très heureux de vous accueillir au sein de tous les groupes. Bien. Je suis en train de me demander si j'ai oublié quelque chose. Les États-Unis dans la prophétie biblique. On va commencer immédiatement avec un fait extraordinaire. L'Irak. Nous devrions prier pour la situation actuelle qu'il se passe dans ce pays. Et c'est une situation extrêmement fragile. Et c'est très intéressant que, à part Israël, la Bible parle beaucoup plus souvent de l'Irak que de tout autre pays. C'était donc l'Empire babylonien, l'Empire assyrien, Ninive, la Mésopotamie, le berceau de la civilisation, le lieu d'où est venu Abraham et Isaac, a eu sa femme qui est venue également de Babylone jusqu'à la terre promise. Jacob a également emmené sa femme depuis l'Irak. Les enfants d'Israël, deux fois, ont été captifs par les Assyriens et par les Babyloniens. Et les livres d'histoire sont remplis de cela. Et nous avons entendu parler, bien sûr, des jardins suspendus de Babylone qui ont été construits par le roi de Babylone pour sa femme. Une ville absolument extraordinaire. Quelque chose comme 40 kilomètres de côté. Et on l'a appelé l'Empire d'Or. Et vous vous souvenez de l'animal qui représente Babylone ? Eh bien, vous avez aussi la porte d'Ishtar qui est présentée ici et la statue de ce lion ailé à visage d'homme qui était le symbole de Babylone et qui avait deux ailes. La ville ancienne avait quelque chose comme 25 kilomètres de côté, pardon, 25 kilomètres de côté. Et les rues, certaines rues étaient larges de 150 pieds, c'est-à-dire environ 50 mètres de large. Les murs étaient suffisamment larges pour qu'un historien hérodote dise que des chariots pouvaient avancer sur le sommet du mur côte à côte. Vous savez, vous savez qu'on n'arrivait pas à prendre cette ville à cause de l'épaisseur des murs. Eh bien, ce que les médo-persans ont fait, ils ont asséché la rivière. Et le roi des Mèdes et Cyrus le Perse ont détourné la rivière. Et ils sont entrés ensuite, lorsque le niveau de la rivière a baissé, ils sont passés en dessous des murs. N'oubliez pas cela, parce que vous allez lire dans l'Apocalypse, il est question de l'Euphrate qui sera asséché pour que les rois de l'Orient puissent venir. Un autre fait en rapport avec Babylone. Savez-vous que Saddam Hussein se considérait un petit peu comme l'héritier de Nébuchadnezzar le Grand ? Et en fait, on a même photographié Saddam Hussein comme dans le chariot de Nébuchadnezzar. Et il était apparemment, il le considérait comme son héros. Et malgré une certaine insanité, eh bien, dont il est parlé dans le livre de Daniel, Nébuchadnezzar a fait son nom dans l'histoire en détruisant Jérusalem en 587 et en emmenant son peuple en captivité. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais il était conscient que le prophète Esaïe, le prophète juif, avait dit que Babylone ne serait jamais reconstruit. Esaïe, chapitre 31. Et certaines personnes se demandent si, est-ce que Babylone sera un jour ou l'autre rebâti ? Non, la Bible parle de la Babylone spirituelle, mais non pas de la matérielle. Et l'intention de Saddam Hussein, c'était de devenir l'héritier, en quelque sorte, de Nébuchadnezzar. Eh bien, il s'est intéressé à reconstruire, il a recommencé à reconstruire la ville de Babylone. Il l'a fait deux fois de suite et deux fois la guerre a mis fin à son projet. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de le faire une troisième fois. Mais c'est très intéressant parce que dans l'Apocalypse 14, lorsqu'il est question du retour de Jésus, le message du deuxième ange dit, un deuxième ange suivait en disant, « Elle est tombée, Babylone la Grande, car elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et ensuite, nous avons appris également qu'il y a deux puissances qui sont symbolisées dans l'Apocalypse 13. La première de ces bêtes, vous vous souvenez, je vous ai dit, ensuite j'ai vu sur le bord de la mer, une bête qui sortait de la mer et qui avait sept têtes et dix cornes. Et sur ses cornes, dix couronnes, et sur ses têtes, un nom, des noms de blasphème. Maintenant, si vous allez dans l'Apocalypse, chapitre 17, eh bien, que voyez-vous là dans le verset 3? « Il m'emmonna en esprit dans le désert. » Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant combien de têtes? Sept têtes et dix cornes, et qui blasphème. Les deux bêtes. Combien pensez-vous qu'il y a donc une relation entre l'Apocalypse 13 et le chapitre 17? Eh bien, vous avez une femme dans le chapitre 17 qui est sur cette bête. Qu'est-ce que la femme représente dans la prophétie? L'Église, bien sûr. Et nous réalisons maintenant que cette femme qui est sur cet empire romain qui est tombé, et d'où sont sortis dix royaumes, eh bien, prenez votre Bible, Apocalypse, chapitre 17, et nous allons récapituler un petit peu cela. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » « Car c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de leçon d'impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, une bête écarlate, ayant sept têtes et dix cornes, et des noms de blasphèmes. Cette femme était vêtue de quelle couleur? De poupres et d'écarlates, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, tiens, c'est intéressant de voir qu'il est question du front, était écrit un nom, un mystère. « Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une femme qui va marcher dans les derniers temps avec un paragraphe écrit sur son prafond, assise sur une bête? Mais non, il s'agit d'un langage symbolique. Bien sûr, ici, c'est pour cela que nous avons besoin de clés. ou pire, c'est secret. Ézéchiel, Jérémie, Esaïe ont parlé de Babylone également. Et aussi loin que, par exemple, le livre de la Genèse, il est question également de Babylone. On en reparlera un peu plus tard. Maintenant, nous allons vers ces caractéristiques de cette première bête, cette femme dans Apocalypse chapitre 13, cette tête d'icorne, et il est dit qu'elle est blasphémée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a blasphémé. Le blasphème consiste à vouloir se mettre à la place de Dieu ou prendre les attributs de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit par le pape Jean-Paul II. Je crois que c'est un homme extrêmement sincère, mais respectueusement, je suis en désaccord avec ce qu'il dit. confronté à la papauté, on se doit de faire un choix. Le conducteur de l'Église catholique est défini par la profession de foi comme étant le vécuère de Jésus-Christ, et il est reçu comme tel par les croyants. Le pape est considéré comme celui qui représente le Fils de Dieu sur la terre et celui qui tient la place de la seconde personne de la divine Trinité. Et les catholiques le reçoivent comme cela. Est-ce que cela ne signifie pas Dieu le Père, le premier, Dieu le Fils, ensuite? Et je me souviens que Jésus dit j'enverrai le Saint-Esprit comme mon représentant. Alors, le pape dit moi je suis là comme le représentant de Jésus. Il est en train de prendre la place du Saint-Esprit. Et ensuite, comment est-ce qu'elle est habillée? Elle est habillée d'écarlate, de pauvre. Cela représente la royauté et l'écarlate représente la couleur du péché. Tandis que le pauvre représente la royauté. La couleur bleue représente quoi dans la Bible? La loyauté et la loi. Vous vous rappelez que le prêtre avait du bleu sur son vêtement lorsqu'il marchait et ce qu'ils avaient sur leurs mains. Eh bien, la loi manque chez cette femme car on ne trouve pas du bleu. Cinquièmement, elle est appelée comment? La mère. C'est la mère église. L'expression la mère des églises que l'on retrouve dans l'encyclopédie catholique de 1909. lorsqu'elle s'applique à Rome prend une signification particulière car elle souligne la suprématie de celle-ci sur toutes les autres églises. Encore une fois, la cité du Vatican, l'encyclique de 115 pages sur l'occuménisme réaffirme que l'église catholique est la mère de toutes les églises. Dans ce document, le cardinal Joseph Ratzinger dit aux évêques qu'il est incorrect de se référer aux églises chrétiennes, des orthodoxes jusqu'aux protestants comme des sœurs de l'église catholique. Il faut que ce soit toujours clair que l'église catholique une est apostolique et l'église universelle n'est pas la sœur mais la mère de toutes les églises. C'est une citation du cardinal Ratzinger. Nous sommes l'église mère, dit-elle. Et c'est elle qui réclame ce titre. Et le verset 5, elle a des filles qui sont aussi des prostituées. Si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, quelle est la plus méchante reine de l'Ancien Testament ? Nous savons, Jézabelle. Ne donnez pas ce nom à votre enfant. Qui c'est ce qui était la fille de Jézabelle ? Les deux seules reines, Jézabelle et sa fille. L'une dans le nord et dans le sud. L'une représente le mouvement catholique et l'autre le mouvement protestant et qui ont amené ces femmes, qui ont éloigné le peuple de l'enseignement de Jéhovah. C'est intéressant. Comment est-ce que Jean-Baptiste a été tué ? C'est par Hérodias, qui avait dansé la mère et la fille. Même relation que l'on trouve ici. Et c'est la mère qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et vous voyez comme une sorte d'écho que l'on a dans l'Ancien Testament et dans l'Apricalypse. Et vous voyez combien ces livres sont très unis. Il y a autre chose que nous avons mis ici qui nous vient du Daily Télégraphe et qui dit être en désaccord sur l'étendue de l'autorité du pape. Si une nouvelle église unie était créée, ce serait l'évêque de Rome qui exercerait la primauté universelle. Le pape est reconnu comme étant l'autorité du monde chrétien par les Anglicans, les catholiques romains qui hier ont décrit qu'il a été reçu par tous comme un don à toutes les églises. En d'autres mots, on est en train de reconnaître le pape comme étant la figure centrale qui est celui vers qui nous allons regarder. La question E, verset 6, le dit elle persécute et martyrisent les saints. Vous savez, tout au long de l'histoire, cela a été fait. Un grand nombre de personnes ont été arrachées de leur maison avec femmes et enfants et des habillés. Beaucoup d'entre eux ont été massacrés de manière inhumaine. Et c'est dans l'histoire des papes, volume 2, page 334. Ensuite, on continue et il suffirait de lire le chapitre 17. Et regardez le point F, qu'est-ce qu'il nous est dit? Elle s'assoit. La ville aux sept collines. Quelle est la ville qui a sept collines? Il n'y a qu'une ville qui a sept collines, c'est Rome. Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ sur les sept collines, un terme employé pendant des siècles pour décrire les collines qui entourent la vieille ville, le Capitole, le Palatin, l'Aventin, le Quirinial, le Viminal, l'Esquilin et le Cahélius. Ce sont toutes ces collines qui se trouvent autour de la vieille ville. Je suis arrivé au bout de cela. Ce n'était pas évident de le faire. Verset 18, elle règne sur les rois de la terre. Verset 18. Et nous avons vu dans l'histoire que lorsque l'Empire romain a donné la place aux dix royaumes, eh bien, ces royaumes rendaient hommage au pape. Et il est dit que les rois de la terre ont commis l'adultère avec elle. L'Apocalypse 17, verset 2. Avez-vous conscience que ces pays sont en train de rendre un hommage ? Eh bien, à cette époque, l'Église taxait les États. Et ensuite, ils ont commencé à dicter de quelle manière il fallait adorer. les haches ayant une coupe dans sa main pleine des abominations. Et c'est intéressant par rapport à la messe que les chrétiens appellent la communion. Eh bien, lorsque le pape présente la coupe, et ils croient qu'ils ont la puissance de transformer ce vin fermenté, en passant, beaucoup d'églises protestantes utilisent un vin non fermenté, parce que Jésus dit, je n'en boirai pas avec vous jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. Et tout ce qui est fermenté n'est pas un bon symbole du sang de Jésus. De la même manière que le pain devait être sans le vin, il est important que ce vin ne soit pas fermenté pour représenter le sang de Jésus-Christ. Le prêtre, eh bien, vous savez, un prêtre devait faire plusieurs messes, eh bien, au bout d'un certain temps, eh bien, au bout de ces quelques messes, il s'est retrouvé ivre. Et c'est très sérieux. Et nous avons là ici une pièce de l'État du Vatican de 1964, et il y a une femme, et qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Pas la femme pauvre, celle qui est sur la pièce d'argent. Et qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Eh bien, il y a un soleil qui luit. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'images que l'on retrouve dans l'adoration du soleil et que l'on retrouve au Vatican. Vous savez, vous avez déjà vu Marie et Jésus qui ont une sorte d'auréole sur la tête parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui viennent de l'Empire romain où il y avait le culte du soleil. Et si vous avez des doutes, Apocalypse 17, verset 18, et la femme que tu as vue qui est cette grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Qui a écrit le livre de l'Apocalypse? L'apôtre Jean, où se trouvait-il quand il l'a fait? À Patmos. Est-ce qu'il est là en vacances ou bien était-il prisonnier? Il était prisonnier. Qui l'a mis là? C'est Rome. Qui dirigeait le monde à cette époque? C'est Rome. Cette femme que vous avez vu, cette cité qui règne sur les rois de la terre. Y a-t-il un doute possible que cette femme dont il est question cette puissance qui est elle? Eh bien, c'est pour cela que j'ai lu toute cette litanie d'enseignants, de docteurs de l'Église qui... Je ne vous enseigne pas quelque chose d'original. Je suis en train de vous annoncer quelque chose que toutes les Églises ont annoncé dans le passé mais qu'elles ont oublié. Numéro 2. Selon la prophétie, en quelle année la papauté devait perdre son influence mondiale et sa puissance? Eh bien, nous savons qu'en 1798, le général de Bonaparte, Napoléon, le général Berthier fit prisonnier le pape qui mourut en captivité mettant un terme littéralement et symboliquement au rein papal qui avait duré exactement 1260 années, c'est-à-dire de 538 à 1798. Nous allons à la question 3 maintenant et nous allons voir qui est selon la prophétie Apocalypse chapitre 13. Je vais vous vous comprendrez un petit peu mieux maintenant Apocalypse 17 et vous savez de qui nous sommes en train de parler? En tout cas, il n'y a pas de doute dans mon esprit de qui il s'agit dans Apocalypse chapitre 17. Et maintenant, nous venons au chapitre 13. Chapitre 13 et vous voyez que la deuxième bête, qu'est-ce que l'épée représente? La parole de Dieu. Et, vous savez, le premier livre qui est sorti de la presse c'est la Bible de Gutenberg et tandis que la Bible se multipliait, eh bien, le Moyen-Âge a laissé la place à la connaissance de la parole de Dieu. Et dans les monastères, il n'y avait que dans les monastères que l'on pouvait trouver des Bibles auparavant et personne ne pouvait lire la Bible. Chapitre 13 verset 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cônes semblables à celle d'un agneau. C'est un type de Christ et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Versets 11 et 12 Il opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes. Et je pense que nous avons clarifié ce sujet hier soir, n'est-ce pas ? Alors, continuons maintenant sur notre étude maintenant que vous avez la base concernant la deuxième bête. Je vais vous dire maintenant, la première bête, encore une fois, représente la papauté qui a son siège en Europe. La deuxième bête, c'est la puissance nord-américaine. Si vous ne saviez pas cela, qui aujourd'hui est en train de subventionner les missions aujourd'hui dans le monde entier, eh bien, c'est l'Amérique du Nord. C'est de très, très loin la plus grande puissance qui subventionne l'évangélisation dans le monde entier. Question numéro 3, qui est, selon la prophétie, le peuple qui allait prendre de l'expansion au même moment où la papauté recevait le coup mortel ? Eh bien, nous voyons dans Apocalypse 13, versets 11 et 12, je vis une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Quelle est la puissance qui, à l'époque où la papauté a reçu cette puissance, a démarré ? Quelle est la puissance qui est devenue une puissance importante aujourd'hui ? Êtes-vous conscient que beaucoup des premiers pères qui sont rentrés sur ce pays ont voulu la liberté, la liberté de religion et la liberté civile ? Eh bien, ils priaient. C'était un groupe extrêmement religieux, les pères fondateurs, le Mayflower, et vous aimez les faits extraordinaires, alors, le premier pays socialiste au monde, c'était l'Amérique du Nord. Les pères pèlerins ont voulu avoir une société communiste et ils voulaient avoir du travail en commun, les jardins en commun, personne ne devait avoir ses propres... Mais au bout de deux ans, la moitié était en train de mourir de faim, mais c'est intéressant de savoir qu'ils ont été les premiers à vouloir un gouvernement socialiste. Eh bien, quelques événements de l'histoire. Les États-Unis ont déclaré leur indépendance en 1776, voté leur contrat constitution en 1787, adopté la charte des droits en 1791 et reconnu en tant que puissance indépendante autour de 1798. On a vraiment l'impression que c'est eux qui vont devenir une nation indépendante à partir de ce moment-là et faire du commerce avec les autres pays. Ainsi, nous, il n'y a question, aucun doute sur cette deuxième bête. qu'elle représente la bête qui sort de la terre. Quatrième question. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse 17, eh bien, les eaux représentent les populations denses de la terre. Eh bien, si c'est le cas, alors, la terre pourrait représenter une région à faible densité humaine. Il n'y avait pas de civilisation vraiment importante dans ce pays. je suis respectueux des premières nations, mais, vous savez, je sais que c'est un fait que les premières nations ont été persécutées, mais il y avait quand même un terrain immense, immense. Il n'y avait pas une population aussi dense qu'il y avait dans l'Empire romain ou dans la vieille Europe. et quand ils sont arrivés dans ce pays, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de communication. Question numéro 5, que représentent ces deux cornes semblables à celle d'un agneau et son absence de couronne ? Remarquez, deux cornes qui représentent la puissance, mais il n'y a pas de couronne sur ces cornes. Le roi d'Angleterre croyait qu'il était le roi des États-Unis, mais jamais un roi d'Angleterre n'a eu un trône ici aux États-Unis. La liberté d'église et la liberté d'État, ce sont les deux aspects. Eh bien, nous avions une église sans pape et un pays sans roi. Et c'est ainsi que les États-Unis correspondent bien à l'image de cette deuxième bête qui prône en quelque sorte la liberté civile et la liberté religieuse. Qu'est-ce que Lincoln a dit ? C'est une nouvelle nation qui était en train d'exploser, de se développer de manière extraordinaire et ont cherché la liberté. Et aujourd'hui, malheureusement, ces principes de base sont en train d'exploser partout. Question 6. Que veut dire la prophétie d'Apocalypse 13, 11 ? Ne croyez pas que je n'aime pas mon pays. J'aime mon pays. Je suis fier d'être un Américain. De la même manière que je ne suis pas en train de dire du mal de mes amis catholiques hier soir. Ce soir, je ne suis pas en train de dire du mal de mon pays. J'aime mon pays. C'est un beau pays. Lorsque je suis revenu de Russie, eh bien, j'ai remercié le Seigneur pour l'état cobel parce que c'est vrai que c'est un pays dans lequel il y a de bonnes choses là où je vis. Mais la prophétie dit, même si cela me fait mal de le dire, de la même manière que certains de mes amis catholiques peuvent être blessés par ce que j'ai dit hier soir, eh bien, notre pays n'est pas un modèle parce que la prophétie dit des choses claires à ce sujet. Est-ce que ça veut dire que je vais changer ma citoyenneté ? Absolument pas. Ah, la question numéro 6 dit, que veut dire la prophétie d'Apocalypse 13 verset 11 lorsqu'elle affirme que l'Amérique va parler comme un dragon ? Il est semblable à un agneau mais il parle comme un dragon dit Apocalypse 13 verset 11 qui est le dragon. Eh bien, cela représente le diable et nous savons qu'il agissait à travers l'Empire romain au départ. Eh bien, ils vont parler de la même manière. Combien d'entre vous se rappellent en Alabama ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu enlever les deux tables des dix commandements ? Si vous me demandez mon opinion, vous ne me l'avez pas demandé mais je vais vous la donner quand même. Je ne crois qu'il n'y a rien de mal dans le fait que l'on mette les dix commandements quelque part ici et là. Vous savez, dans ce pays, partout, il y a les dix commandements et même au Sénat et dans à la Maison Blanche et partout. Mais il faut faire une distinction entre deux aspects des commandements. Sur combien de tables ont été écrits les dix commandements ? Sur deux tables. Ce n'est pas parce que il lui manquait de la place sur la première plaque qu'il a écrite sur la deuxième mais il l'a fait volontairement. Et il y a une division très claire dans les dix commandements. Les quatre premiers commandements sont en relation spécifique avec notre relation et nos responsabilités et l'adoration de Dieu. Et les six autres sont en rapport avec nos relations avec les êtres humains et les choses civiles. Vous ne voulez pas être dans un pays où le gouvernement va vous décider comment vous allez garder les quatre premiers commandements. Vous voulez que ce soit le gouvernement qui vous dise quel jour adorer, vous dire comment adorer Dieu. Est-ce que vous voulez que ce soit votre gouvernement qui vous dise quelles sont les idoles et qu'est-ce qui n'est pas une idole ? Est-ce que c'est son rôle de faire cela ? Absolument pas. Mais est-ce que vous voulez un gouvernement qui ne respecte pas la propreté de l'individu, qui ne respecte pas l'institution du mariage ? C'est la deuxième table de la loi. Aucun gouvernement ne devrait dire à ses citoyens comment observer et adorer Dieu. Notre pays a été fondé sur ces principes. qu'on a divisé comme Dieu a voulu. On ne veut pas être dans un pays qui va vous dire comment est-ce que vous allez adorer Dieu et à quelle église vous devez appartenir. Est-ce que vous pouvez obliger quelqu'un à adorer Dieu ? Mais notre pays n'est pas une théocratie. Nous ne pouvons pas obliger qui que ce soit d'adorer Dieu. Mais vous ne devez pas non plus être membre d'un pays qui oublie les six derniers commandements. Est-ce que vous voulez que le gouvernement s'occupe de vos enfants et les respecte et que le gouvernement dise que le mariage n'a aucune importance ? Vous voulez que le gouvernement dise si les gens volent votre propriété on s'en fiche complètement ? Mais bien sûr que le gouvernement a la responsabilité de faire respecter les six autres commandements et nous devons comprendre où se trouve la ligne de séparation. Certains groupes disent nous voulons que les dix commandements soient dans le gouvernement. et ensuite notre groupe qui dit mais nous voulons enlever les dix commandements de ce pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? On est en train de faire une grave erreur. On est en train de confondre les deux tables de la loi. Vous voulez les dix dans l'église ? Oui. Le gouvernement c'est la table civile, la deuxième table de loi mais ne laissez pas au gouvernement le soin de s'occuper de votre manière d'adorer Dieu. rappelez-vous ce que Nebuchadnezzar avait fait avec son image qu'il voulait imposer à tout le monde. Les gouvernements n'ont pas à nous dire quand, comment, qui et de quelle manière d'adorer. Là nous sommes en problème lorsqu'un gouvernement décide cela. Alors qu'à un moment ils étaient des ennemis terribles, l'évangélique protestant et l'église conservatrice romaine sont en train de se mélanger ensemble. Vous avez trois groupes principaux. Vous avez les catholiques et vous avez les protestants et vous avez les évangéliques charismatiques. Ce sont trois groupes qui en fait sont en train de trouver un terrain commun. On pourrait citer un certain nombre de citations comme par exemple celle de Ralph Reed. Peut-être qu'en encourageant ce nouvel occubanisme qui fait que les familles religieuses s'unissent, l'union des catholiques, des protestants conservateurs ont un plus grand impact sur la politique américaine que n'importe quelle coalition depuis que les afro-américains et les juifs sont venus ensemble dans ce pays. en fait, il y a des raisons politiques pour lesquelles ces choses sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous savez, il y a un sort de mouvement de pendule et le risque c'est qu'aujourd'hui le laxisme est tellement grand qu'on en aille trop loin dans l'autre sens. Le Austin Chronicle de 30 mars 1994 parle des évangéliques et des catholiques qui font un mouvement vers l'unité et je pourrais vous citer des quantités d'articles à ce sujet. Eh bien, essayons ensemble de voir quel est le terrain commun que nous avons ensemble. Ça semble être quelque chose de bon, ça semble être quelque chose de positif. Le problème, c'est que le vrai danger se trouve dans le fait que lorsque on veut faire comme cela quelque chose qui convient à tout le monde, on oublie les enseignements bibliques. Et alors, on est obligé lorsque l'on veut se mettre d'accord entre religions de dire, écoutez, ce n'est pas la peine de se casser la tête par rapport aux vérités bibliques. Vous savez, les prophètes, les apôtres sont morts parce qu'ils ont dit que tout cela avait beaucoup d'importance. Mais vous savez, aujourd'hui, nous devrions pour l'unité compromettre la vérité. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Mais si vous vous levez et que vous dites je ne serai pas d'accord de changer mes convictions profondes sur l'autel, les sacrifier sur l'autel de l'occuménisme, alors à ce moment, tout le monde est scandalisé et refuse. Eh bien, la division entre les catholiques et les protestants est en train de diminuer de plus en plus. Est-ce qu'un prêtre catholique a dû... Les luthériens ont formé l'église luthérienne et la base du protestantisme lorsque Luther a lancé la réforme, c'était la Bible et la Bible seule. Mais, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Les catholiques et les protestants, les luthériens et les catholiques sont maintenant ensemble. Et maintenant, nous n'allons pas parler de nos différences parce que beaucoup de gens sont morts à cause de ces différences. La plus grande église luthérienne, les États-Unis, ont enjoint une déclaration sur la manière dont les humains sont sauvés de la damnation éternelle. Que les luthériens et les catholiques puissent se rejoindre sur ce point est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, il y a une unité œcuménique et ces groupes sont en train de faire un travail extraordinaire, c'est vrai. Et en fait, quand ils se réunissent, ils disent, écoutez, brisons les lois qui nous séparent. Tout le monde, je suis allé dans une rencontre où on disait, alors que chaque église dit, quelle est son église. Alors, maintenant, lorsque, lorsque, nous allons tous dire le nom de Jésus, en fait, ce qu'il disait, oublions les vérités bibliques qui nous divisent et unisons-nous uniquement sur le nom de Jésus. Mais, mes amis, vous ne pouvez pas faire partie d'un groupe comme celui-là sans sacrifier les convictions bibliques profondes qui sont les vôtres. Vous savez, à un moment, il faut que je décide pour savoir à quel moment je vais dire non, la vérité ne peut pas changer, la vérité ne peut pas être négociée, elle ne peut pas faire de compromis. C'est comme un roc, dit Jésus. La tempête peut se jeter dessus, mais elle ne bouge pas. Un livre, les évangéliques et les catholiques, c'est un livre de Pat Roberts. et vous savez, c'est pratiquement une prophétie qu'il a faite. Je crois que l'alliance des catholiques et les évangéliques protestants va être la force la plus puissante de l'électorat dans les années 1990 et les suivantes et que toute personne qui ignora cette alliance va faire une énorme erreur. Tous sont d'accord que ce sont les deux dernières élections qu'on a eues aux États-Unis. ça a été vraiment la question religieuse qui a été à la base de ce qui s'est passé. N'est-ce pas raison quand je dis cela? Et ça devient de plus en plus un élément politique. Question numéro 7. Qu'est-ce que l'Amérique va faire de manière spécifique qui va lui valoir le qualificatif de parler comme un dragon? Apocalypse, chapitre 13, verset 12. Elle exerçait la puissance, l'autorité de la première bête en sa présence. Maintenant, quand est-ce que la première bête est devenue une bête? L'Église a commis pas mal de compromis, mais quand est-ce qu'ils ont commencé? Eh bien, ça a commencé lorsque Justinien, par exemple, a donné à l'Église l'autorité d'obliger les gens à adorer d'une certaine manière. Vous savez, c'est quelque chose qui est un détour complet des principes de l'Évangile dont Jésus a parlé, de la séparation de l'Église et de l'État. Et l'État et l'Église vont s'unir pour consolider les pratiques religieuses, pour renforcer les pratiques religieuses. Et vous savez, ils ont obligé les gens d'adorer à la manière catholique et on pouvait les persécuter, on pouvait les mettre à mort, penser aux vaudois, penser à tous ces peuples qui ont été souvent persécutés pour leur foi. Eh bien, cette histoire va se répéter un jour. Une nation, la deuxième bête qui parle comme un dragon, une nation parle à travers ses lois ou son corps législatif. C'est ce que le gouvernement dit, ses lois, c'est ça la voix d'un gouvernement et c'est très intéressant. Si vous allez à Rome, rappelez-vous de cela. La papauté a reçu son siège de l'Empire romain. Les Césars étaient ceux qui régnaient sur l'Empire romain tandis que cela s'écroulait. Eh bien, c'est l'Église qui est devenue puissante et qui a pris la place de l'ancien Empire romain païen. Et ils ont absorbé la vieille civilisation païenne romaine. Et quand vous regardez dans l'architecture, par exemple, c'est très intéressant. Regardez le Capitole, regardez le Vatican et vous allez voir que l'architecture est très semblable. Et quelqu'un m'a fait remarquer, un de mes amis étudiait justement sur l'adoration du soleil dans le monde. Et si vous allez au Vatican, c'est un catholique d'origine, eh bien, vous voyez des roues solaires, vous voyez avec ces rayons du soleil partout dans le Vatican, dans les églises catholiques. Vous voyez énormément d'auréoles, etc. Eh bien, regardez dans la cour du Vatican, c'est là que vous trouvez le plus grand obélisque. Et vous savez où se trouve le plus grand? Pas très loin d'ici, mes amis, ici à Washington. Donc, les deux plus grands obélisques, c'est la première bête va faire une image, la deuxième bête va faire une image de la première bête. C'est intéressant de voir cela. Quel est le calendrier que nous utilisons? Le calendrier grégorien, fait par le pape Grégoire. Et les mois, savez-vous d'où ils ont leurs noms? Ce sont des noms romains. juillet, c'est Jules César. Alors, Auguste a voulu avoir autant de jours que Jules César et alors il a pris quelques jours de février pour pouvoir avoir lui aussi un mois à 31 jours. Septembre, par exemple, devrait être le septième mois, n'est-ce pas? octobre, octogone, ça devrait être le huitième mois. C'est quel mois? C'est le dixième mois. Novembre, le neuvième mois. C'est le onzième mois. Le décembre, déca, devrait être le dixième mois. Oh, c'est le douzième mois. Vous voyez, en quelque sorte, bibliquement, les jours commençaient au coucher du soleil. On disait, d'autant, par contre, avec l'Empire romain, on a commencé à le faire de minuit à minuit. et les jours sont des jours qui ont des noms romains. Le dimanche, le jour du soleil, Sunday, Monday, lundi, c'est le jour de la lune, mardi, mars, mercredi, mercure, jeudi, Jupiter. Et c'est comme cela que la deuxième bête va faire une image à la première bête. De la même manière, l'ancienne Rome était le leader militaire et incontesté dans beaucoup d'autres domaines de l'ancien monde qui, aujourd'hui, est celui qui conduit le monde du 21e siècle. Les États-Unis d'Amérique, on va dire quelque chose de plus. Question numéro 8. Quels sont les enjeux spécifiques qui provoqueront l'utilisation de la force et la promulgation du décret de peine de mort ? Et il nous a dit dans Apocalypse 13, verset 15, et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tout cela est en rapport avec l'adoration. Juste dans le chapitre 13, vous retrouvez le mot adoration, adoration, adoration plusieurs fois. De quoi est-ce qu'il s'agit en fait ? Quel est le Dieu que vous voulez adorer et comment vous l'adorez ? Le commandement de la parole de Dieu justement parle essentiellement de cela. Dans le livre Les évangéliques et les catholiques, il est dit ceci, plus généralement, le développement des mouvements charismatiques par les sangs, les prières, le style d'adoration ont fait beaucoup pour réduire la barrière entre les catholiques et les évangéliques. Le style d'adoration, le jour d'adoration sont en train de ramener tout ce monde ensemble. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de servir Dieu à travers ces conférences, si les gens n'ont pas l'information à travers la radio et la télévision, ils ne sauront pas ce qui se passe autour d'eux et ne sauront pas interpréter les événements qui sont autour d'eux. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu à travers la télévision et la radio parler de ce qui se passe dans notre monde pour que les gens puissent découvrir ce que la Bible dit véritablement sur ces sujets. lorsque la parole de Dieu est ouverte, nous aimons bien sentir quelque chose lorsque nous allons à l'église, on veut sentir la chaleur humaine, on vient juste pour l'expérience, mais alors nous ne venons pas pour adorer Dieu, mais si nous venons pour adorer Dieu, alors c'est lui qui est Dieu. Nous ne venons pas simplement parce que cela nous fait du bien d'être ensemble entre copains, mais on dira quelques mots importants. Par exemple, Billy Graham dit quelque chose d'intéressant. Le système lorsque Billy Graham avec son approche semi-œcuménique de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir adorer le Seigneur, eh bien, les protestants et les catholiques sont en train de se rapprocher les uns des autres. Et je sais à la fin ce que cela sera dans le christianisme aujourd'hui. Voici ce qu'il est dit. Tout le travail, compris les stations d'essence et les restaurants, ferment le dimanche par force de la législation et c'est dans le christianité sous la plume de Harold Nessel. Et il est en train de nous dire le pays ne peut être béni, disent ces gens, si on n'adore pas Dieu le dimanche. Vous voyez, c'est extrêmement inquiétant ce genre de décoration. L'autre obligation d'un citoyen du monde de Dieu, c'est de se rappeler que le sabbat est le jour saint. Les autres civilisations qui se sont développées lorsque l'on tient son inspiration de Dieu. Les lois en Amérique exigent que le jour du dimanche soit respecté. C'est une violation de l'Église et de l'État. et nous sommes aujourd'hui dans le livre de Pat Robinson remis en question par rapport à cela. Il continue, ce n'est pas la responsabilité d'un groupe de gens, ce n'est pas la responsabilité de l'Église, mais c'est la responsabilité du gouvernement et de son peuple de proclamer un jour comme le sabbat qui doit être observé universellement. Le dimanche en tant que jour du Seigneur et en tant que nation, nous ne pouvons échapper aux troubles si nous ne revenons pas à l'importance du dimanche comme un jour dédié à l'adoration. Et ces citations sont inquiétantes. Est-ce que vous saviez cela? Est-ce que je suis en train d'inventer quelque chose? Eh bien, vous pouvez lire cela. Jerry Farwell, par exemple, dire que les Américains se feraient bien de faire un texte au président et au Congrès pour qu'il y ait un amendement à la Constitution pour établir le sabbat comme un jour national de repos. Est-ce que vous pensez qu'ils parlent du septième jour de la semaine? Absolument pas. William Lincest a dit « Le mur de la séparation entre l'Église et l'État est une métaphore fondée sur une mauvaise interprétation de l'histoire. On est en train de nous dire dans quel sens le vent souffle et nous sommes sur le bord de voir se réaliser les prophéties. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de contrôler le fait d'acheter et de vendre? Nous ne pourrons acheter et vendre. Est-ce que vous avez... Certains d'entre vous étaient vivants déjà à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale? Certains de mes amis sont encore là. Eh bien, il y avait des tickets de rationnement pour l'essence et pour les timbres. Dans les temps de crise, c'est très commun pour les gouvernements de faire une chose pareille. Vous ne pouvez acheter ou vendre. Gardez présent à l'esprit que ces prophéties parlent des puissances gouvernementales. Ceux qui ne pourront collaborer, il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui veut aller acheter avec sa carte bancaire. Il s'agit des gouvernements du monde qui ne coopèrent pas avec cette adoration universelle qui sera imposée à tout le monde, seront économiquement bannis du système économique mondial. Est-ce que c'est en train de se produire ou l'on utilise des sanctions économiques? Mes amis, et c'est dévastateur pour certains pays lorsque l'on décide de mettre un embargo sur un pays. Vous savez, les producteurs des produits, l'Europe, l'Amérique du Nord, même l'Australie se collent à l'Europe et reconnaissent l'Angleterre comme la reine, comme son roi, sa reine. Question numéro 10. Quelle est la puissance et l'influence de la papauté aujourd'hui? Ah, ça, c'est une citation importante. On a vu ça dans la revue Times lorsque Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II ont conspiré, ça a été appelé l'Alliance Sainte. Reagan et le pape se sont mis d'accord pour entreprendre une campagne clandestine en vue de la dissolution de l'Empire soviétique communiste. C'est Carl Einstein qui le dit dans la revue Times. et c'était une conspiration pour démolir le communisme. Est-ce que ça a marché? Est-ce que les États-Unis et la papauté ont réussi dans cette démarche? Regardez l'histoire et vous pouvez répondre vous-même. Et ça continue en disant je crois que les États-Unis en tant que superpuissance incontestée et le Saint-Siège en tant que puissance politico-morale mondiale unique ont un rôle significatif à jouer dans le futur. Leurs actions vont influencer la vie des gens dans toutes les parties du globe. C'est Thomas Melody qui le dit ambassadeur des États-Unis au Vatican. Et je pourrais vous montrer des images et des images où l'on voit le président des États-Unis rencontrant Paul-Jean-Paul II que ce soit le père Bush le fils Bush ou Bill Clinton ou Ronald Reagan et cette union de l'Église et de l'État au-delà de l'Atlantique on le réalise. Quelle est la puissance et l'influence des États-Unis aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ce pays est le plus puissant du monde aujourd'hui? Eh bien considérons pendant un petit instant sur le plan économique Wall Street c'est l'alternateur du monde moderne c'est la dynamo du monde moderne et les médias l'Amérique du Nord produit plus que tout autre pays la technologie médicale la technologie de l'informatique c'est le centre de toutes ces choses c'est une influence grande et qu'en est-il de la puissance militaire des États-Unis? Eh bien s'il y a une supériorité extraordinaire des États-Unis dans le monde entier là-dessus eh bien aujourd'hui il n'y a plus cet équilibre que faisait l'URSS l'ex-URSS l'Amérique a été reconnue aujourd'hui comme l'unique superpuissance dans le monde entier Numéro 12 il est évident que l'influence et la puissance des États-Unis et de la papauté sont actuellement en croissance rapide quels autres facteurs pourraient éventuellement initier une loi universelle visant à l'exécution de tous les objecteurs de conscience qu'est-il dit dans Luc 21 versets 25 et 26 et il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées et elle continue en disant alors on verra le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel vous savez décide dans le ciel dans le soleil la lune et les étoiles quelque chose va angoisser y aura-t-il un écroulement économique c'est possible le terrorisme des destructions massives naturelles nous ne savons pas vous savez il y a une liste certaines personnes pensent qu'il va y avoir des envahisseurs je me souviens lorsque il y a eu les deux tours qui se sont écroulés ma première réaction a été est-ce que ce sont des effets spéciaux est-ce qu'ils sont en train de faire un film ou bien est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer et remarquez comment nous avons changé depuis cet événement est-ce que est-ce que les gens ont été angoissés ce jour-là je parle des armes nucléaires depuis la dissolution de l'ancien empire soviétique ça pourrait être une chose que je sais en tout cas c'est que toute dictature est venue à l'existence sur les ruines d'un désastre économique que ce soit Napoléon que ce soit Hitler ils sont venus au pouvoir lorsqu'il y a eu un désastre économique question numéro 13 tandis que la situation mondiale en pire que fera Satan pour tromper les foules la réponse et je vis trois esprits de démons qui font des prodiges et qui m'envèrent les rois de la terre afin de les rassembler je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du fofin trois esprits impurs semblables à des grenouilles et le monde entier allait se réunir est-ce que le diable est capable de créer des illusions est-il quelquefois peut-il quelquefois apparaître comme un ange de lumière et tromper les gens est-ce qu'il pourrait faire une apparition de la Vierge Marie ou de Jésus la bête le dragon et le faux prophète le dragon c'est Satan qui a voulu être Dieu la bête c'est la papauté nous l'avons cité il a voulu être le fils se mettre à la place du fils de Dieu le mouvement charismatique se place à la place du Saint-Esprit nous contrôlons le Saint-Esprit et nous décidons qui a le Saint-Esprit le Père, le Fils et le Saint-Esprit les trois esprits question numéro 14 lorsqu'il y aura tandis que l'intérêt pour les faux réveils spirituels va grandissant quel sera le sort réservé au réveil spirituel authentique qui sera promu par le peuple de Dieu dans les temps de la fin il nous est dit qu'après ces choses je vis un autre ange qui Apocalypse 18 verset 1 qui avait une grande puissance et la terre fut illuminée de sa gloire vous savez cette lumière devait aller dans le monde entier et aujourd'hui ce message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui et qui est reflété dans le monde entier vous savez c'est quelque chose d'absolument extraordinaire je me demande qu'est-ce qu'un prophète de la Bible penserait s'il pouvait voir aujourd'hui ce que l'on peut faire avec des satellites vous savez ça ressemble à des anges ces satellites on se pose des questions quand on voit cela comment un prophète des temps anciens aurait interprété ces choses là le peuple de Dieu vont connaître un grand réveil là où le péché a abondé la grâce a surabondé et le diable va essayer de tromper les gens lorsqu'il y aura un vrai réveil si vous ne savez pas la différence entre le vrai et le faux réveil et bien le vrai réveil nous repousse nous éloigne du péché exalte Jésus et sa loi c'est l'abandon de soi c'est le on se on rejette le matérialisme Dieu désire que vous soyez en bonne santé ça c'est le message de Jésus c'est vous savez question numéro 16 en désespoir de cause qu'est-ce que l'apocalypse nous dit dans le chapitre 14 que les chefs font pour essayer de contrecarrer ce mouvement de réveil il est dit qu'il va faire tomber le feu du ciel est-ce que le diable a réussi à faire descendre le feu du ciel dans le livre de Jean oui et lorsque je ne vais de Corinthiens chapitre 11 ne soyons pas surpris de cela car Satan lui-même se transforme en ange de lumière est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit qu'il y aurait de faux Christ qu'il y aurait de faux prophètes des vrais et des faux prophètes des vrais le vrai Christ et de faux Christ Jésus est venu sous la forme d'un homme pour sauver le monde et le diable a contrefait cela là où l'on peut tromper le diable travaille comment est-ce que vous allez le seul moyen pour échapper à la mort comment pouvons-nous échapper aux tromperies subtiles des temps de la fin et bien Esaïe chapitre 8 verset 20 nous dit à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'horre pour le peuple ce sera vraiment la base sur laquelle on pourra s'appuyer si nous n'allons pas conformément à la loi de Dieu et au témoignage de l'évangile et bien il n'y a pas de lumière dernièrement êtes-vous désireux parce que vous avez gardé mes commandements de persévérer je vous garderai aussi au moment de détresse qui viendra sur cette terre pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre Apocalypse 3 verset 10 mes amis vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui vient nous vivons sur le seuil de la fin maintenant c'est pour cela que le Seigneur a un plan extraordinaire pour votre vie un plan éternel mais cela vient d'abord d'en acceptant Jésus le prince de paix dans notre cœur Jean viens et je voudrais que vous on prie alors que John va chanter la seule chose qui nous donnera la paix à travers la tempête c'est d'accepter Jésus qui est notre paix Abonnez-vous Mes amis, comprenez-vous mieux les prophéties d'Apocalypse, chapitre 13, ce soir? Dieu désire que vous sachiez qu'il a une place pour vous dans son royaume. Il vous a amené ici parce qu'il voulait que vous connaissiez la vérité, que la vérité va vous libérer. Jésus ne désire pas que vous soyez simplement au courant de ce qui se passe dans le monde politique. Il désire que vous sachiez aussi ce qui se passe dans votre cœur. Il vous appelle. Il frappe dans l'Apocalypse, chapitre 3, à la porte de votre cœur. Et il dit, mais vous devez ouvrir cette porte et le laisser entrer. Est-ce que vous voulez ce soir prendre une décision de laisser le Christ entrer dans votre cœur? Quoi qu'il se passe dans le monde, si vous avez Jésus dans votre cœur, est-ce que c'est votre désir? Père Céleste, merci pour la promesse que, comme le soleil apporte la vie, nous voulons avoir Jésus dans notre cœur. Et alors que le monde autour de nous est bouleversé, lorsque le Christ est avec nous, nous savons que nous avons la sécurité et nous n'avons pas peur. Bénis chaque personne ici qui sont venus faire l'expérience de Jésus en eux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, quand c'est notre prochaine rencontre. N'oubliez pas, donc c'est jeudi, n'oubliez pas, c'est un sujet très important qui vient, sur vendredi, c'est notre prochaine rencontre. Nous avons un jour de congé jeudi, beaucoup de prophéties, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons parler de beaucoup de choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Je vous encourage, ne c'est pas trop tard d'emmener vos amis, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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